Réjouissez-vous, un nouveau State of Play arrive ce soir. Quand PlayStation annonce un State of Play, on est toujours content, même si on n'a pas de PlayStation. Dès 18h ce soir, vous pourrez rejoindre l'événement State of Play sur Twitch ou YouTube pour près de 5h20 consacrée à la suite tant attendue d'Horizon Zero Dawn. Et oui, 5h20, car de 18h à 23h, ce sera le pré-show qui est annoncé sur le blog de PlayStation comme un compte à rebours unique. Puis, ouverture des festivités à 23h heure française pour découvrir ce que nous réserve Horizon Forbidden West. Au programme, un premier aperçu du gameplay 11 mois après sa toute première présentation lors du PS5 showcase. Mais ce n'est pas tout ! On pourra également découvrir 14 minutes de gameplay inédit avec Alloy, l'héroïne de la saga capturée sur PlayStation 5. Une annonce qui, maintenant qu'on y pense, avait été finement teasée lors des derniers mois, le pack Alloy ayant débarqué sur Fortnite et Horizon Zero Dawn faisant partie des jeux gratuits à télécharger jusqu'au 14 mai à l'occasion des jours Play Atom. En tout cas, ce voyage en direction des terres prohibées, nous, on l'attend de pied ferme. Une suite qui arrive 4 ans après le premier épisode. Alors rendez-vous ce soir, 23h, pour cocher dans le calendrier votre prochaine escapade à dos de Robotics Destry. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas parlé de Switch Pro, de Switch Aola, de Switch 4K. Bref, appelez-la comme vous voulez, ça ne change rien, Nintendo prépare une nouvelle console. Y'attends ! Ça fait déjà quelques mois qu'on a pas mal d'indices. Écran OLED pour économiser de la batterie, nouvelle puce Nvidia pour afficher de la 4K sur la télé, dock capable de se mettre à jour. Tout ça là, c'est aujourd'hui confirmé par Bloomberg, qui rajoute en plus une idée du prix et de la date de sortie de la nouvelle console. Le média, spécialisé tech et gaming, nous dit aujourd'hui que ses sources lui parlent d'un tarif au-dessus des 300$, soit le prix actuel d'une Switch aux Etats-Unis. Et c'est pas tout, ça parle aussi d'une sortie en septembre-octobre 2021, c'est tôt, et l'annonce de la machine serait imminente, genre avant le 3, qui est dans 15 jours. Mais c'est pas tout, il y a aussi Emily Rogers, une insider Nintendo très réputée, qui commente la news sur Twitter. En réponse à un tweet qui dit « Ouais, je parie que ça sera annoncé aujourd'hui ou demain », elle répond tout simplement avec un émoji « Chhhh ». Est-ce que ça vous chauffe une Switch 4K plus chère et plus balèze ? Dites-le nous dans les commentaires. Connaissez-vous Ibai Lianos Garatea ? C'est un youtubeur, streamer et commentateur esport espagnol, et c'est une super star dans l'écosystème hispanophone, qui, évidemment, est bien plus vaste que l'écosystème francophone. Il totalise plus de 6 millions de followers sur Twitch, ce qui est assez énorme. En comparaison, Zerator et Domingo, c'est 1 million de followers, Squeezie, presque 3 millions, et Gotaga, 3 millions. Et donc, Ibai, hier soir, il a dégainé la velada del agno, littéralement la soirée de l'année, un combat de boxe entre youtubeurs castés par Ibai et ses amis. Faut croire que le public était au rendez-vous, puisqu'ils ont fait un pic à 1,5 million de viewers, c'est juste énorme. Mais, c'est pas le record du monde. Le plus gros record de viewers, il est tenu par The Grave G, un autre espagnol, qui dévoilait son skin Fortnite devant presque 2,3 millions de spectateurs. Pour la petite histoire, Ibai avait tweeté dans la soirée, pour dire qu'il monterait sur un ring, dans un an, si le stream atteignait le million de viewers, le rendez-vous est donc pris. Ce 27 mai, c'est La Fiesta, moultes actus jeux vidéo, et parmi elles, un gros bilan bien fat de Sony. On y apprend plein de choses très intéressantes sur les objectifs de l'écosystème PlayStation, et parmi les slides, qui sait qu'on voit pas arriver ? Uncharted 4, A Thief's End. C'est dur à dire. Le jeu phare de la PS4, sorti en 2016, arrivera bel et bien sur PC, après le tout récent Days Gone sorti ce mois-ci. La strat de Sony, qui consiste à sortir progressivement son catalogue sur PC, paye diablement bien, puisque Horizon Zero Dawn et Days Gone sont des réussites critiques et financières. Attention, à chaque fois on le ressort plein pot, oui, mais à chaque fois on retape un peu le jeu, en améliorant le framerate, la résolution, et en optimisant le tout pour les écrans larges, la Rolls-Royce de l'affichage uniquement dispo sur PC. Pour revenir à Uncharted 4, il faut toutefois se dire que c'est le 4. Comment ils vont faire les joueurs PC sans l'histoire complète ? Est-ce que ça veut dire que la Nathan Drake Collection, qui comporte Uncharted, Uncharted 2 et Uncharted 3, va elle aussi arriver sur PC ? Et puis il y aura quoi ensuite God of War ? Bloodborne qui est hyper demandé ? Pour l'instant, pas de réponse, mais histoire de se consoler, on a pu voir une seconde et demie du film Uncharted. Ouais, je vous ai vraiment pas menti sur la durée. Allez, le Daily c'est déjà fini, rendez-vous demain pour la suite ! Sous-titrage ST' 501